Salut tout le monde et bienvenue dans ce 20ème épisode de notre Let's Play sur Pokémon Légende Arceus. Épisode 20, numéro très spécial et épisode très spécial, puisqu'aujourd'hui je pense qu'on va découvrir quel est le Pokémon qui se trouve dans la faille. Et regardez, on a une superbe allée avec tous les Pokémon Monarch qu'on a vaincus, ou qu'on a adoptés on va dire avec par exemple Serbilin, très stylé les statuts humains, Hachécateur, Fragile Lady, Oursa King, Paragruel, Arcanin, magnifique, est-ce qu'on peut cliquer dessus ? Cette statue représente un des Pokémon qui aurait suivi le héros des temps anciens. Ça c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah c'est Electrode ! Ok. Farfurex, Seracrol qui est tout petit, et Guerriègle, bien stylé. Ok. Bon, il faut déposer du coup la chaîne rouge sur l'hôtel. Attends un peu. Ma tête, une voix résonne dans ma tête. What ? Dielga lui parle, je suis sûre. Porteuse de la chaîne rouge, tu dois me capturer. Adamantin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi veux-tu qu'on te capture ? C'est le Grand Sino, le Grand Sino vient de me parler. Porteuse de la chaîne rouge, tu dois me capturer pour le combat à venir. Tiens, prends ça. Des Hyper Balls, merci. J'en avais déjà 100 en stock, mais c'est pas grave. Tout ce qu'on peut prendre, on prend. Pourquoi est-ce que c'est que Adamantin qui reçoit le message ? Est-ce qu'il y aurait juste Dielga du coup ? Pourquoi que Dielga et Papalkia ? Moi j'étais partie dans l'idée qu'on ferait un truc égalitaire et du coup ce serait ni l'un ni l'autre quoi. Ce serait Arceus ou Giratina. On a une brèche qui s'ouvre. Dielga, ok. Mais pourquoi Dielga ? Je comprends pas. La musique est incroyable. Il y a tellement de force que ça nous fait reculer. Et les chaînes rouges, la chaîne rouge nous protège en quelque sorte. Et elle va nous permettre de capturer le Dielga. Pourquoi est-ce qu'il nous a dit qu'on devait le capturer ? La chaîne s'est brisée. Donc il va falloir le capturer sans utiliser la chaîne. Très pratique. On nous oblige d'aller chercher un objet qui est censé fonctionner et puis cet objet se casse. Alors moi je dis bravo. Félicitations Pensea, félicitations les craies. Je vois que tout a été très très bien fait. On se retrouve à devoir affronter le Dielga à la main. Bon, prochaine fois qui... Oh, regardez comment il avance, c'est marrant. On va faire une double attaque. Pas très efficace. Ah ben non, alors efficace, efficace. Ok, c'est parti. Style puissant parce que de toute façon au prochain tour, il nous met KO. Donc autant lui affliger un max de dégâts. Par contre, s'il faut le capturer, ça veut dire qu'il ne faut pas le mettre KO, de toute évidence. Donc on va faire attention. Il a une attaque du type sol. Je propose du coup d'envoyer Sky pour faire close combat. Il est niveau 65 en face. Je ne pense pas que ça le met de KO. De toute façon, sur mes KO, à mon avis, doit y avoir moyen de revenir en arrière. Ouh, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur. Et on a du coup les hyper balls. Voyez, on en a 110. Donc c'est parti. Je ne sais pas du tout s'il va être facile ou non à capturer. En tout cas, la balle est ultra petite par rapport à la taille du poké. Non, ok. Donc je pense qu'il va être difficile à capturer dans le sens où son taux de capture va être celui qu'il est censé avoir. Et on ne va pas le capturer de façon plus simple juste parce que ça fait partie de l'aventure. Donc, on va faire attention. J'envoie mes pokémons au hasard. Le but, c'est juste de gagner du temps. Est-ce qu'éventuellement, on peut le paralyser ? Il faudrait faire une attaque du type électrique. Mais Sparka est KO et puis j'ai peur que ça me mette KO aussi, le Dialga. On va lancer des hyper balls. Pour l'instant, on a encore un peu de temps devant nous. C'est la deuxième hyper ball. Elle échoue, ok. Je pense qu'il nous en faudra une dizaine. Ok, donc il a une attaque du type sol. Deux attaques du type acier. On va envoyer Cracky. Je ne veux pas l'attaquer davantage, le Dialga, parce que j'ai vraiment peur qu'il tombe KO. Donc, ce n'est pas grave, on va spammer les hyper balls. Comme il nous en a donné que 10, Cormier, je me dis qu'une dizaine, ça doit vraiment être le nombre suffisant pour le capturer. Ah, yes. Ok. Troisième ou quatrième hyper ball. Bah, écoutez, parfait. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus dur, mais ça ne me gêne pas de ne pas amoché davantage mes Pokémon. Le but, ce n'est pas de galérer sur une capture. T'as réussi. La chaîne rouge s'est brisée, mais on peut quand même remercier les Pokémon des Lacs pour leur aide. Bah non, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que tu veux remercier ? Ouais, puis c'est aussi parce que je lui ai tout appris. C'est vrai. Attendez, c'est le Grand Sino, enfin je veux dire Dialga. Il essaye encore de me parler. Va-t-il falloir capturer Palkia ? La force de la faille a diminué. Un autre être puissant arrive. C'est pour lui que je suis descendue. What ? Comment, il y en a un autre ? Mais la chaîne est brisée. Même Régnat ne pourra pas supporter un second combat de cette inancité. Monsieur, monsieur, ça va le faire. Cotisez-vous tous pour soigner mes Pokémon et ça va le faire. Moi, je peux continuer. Dialga. Ouh là là. Stylé. Il a l'air bien plus imposant que le Palkia. Je comprends pas trop ce qui se passe quand même. Pourquoi est-ce qu'il débarque ? Pourquoi est-ce qu'il faut les capturer ? C'est assez inconnu pour moi là. Assez mystérieux. Ah, c'est Korni qui va le capturer. On aura chacun de l'autre. Ah non, on s'enfuit. On s'enfuit ? Non, faut pas s'enfuir les gars. Moi, je peux encore gérer. Non, c'est bon. Alkia ! Il fait une drôle de tête, lui. Si nous devons fuir avant que le second grand Sino nous attaque. Vite, Oblivoc Décime. Mais, Cormier, on peut pas s'en aller comme ça, enfin. Nous n'avons pas le choix. À quoi servirait-il de mourir ici ? Ça vaut pour toi aussi. Partons d'ici. Bah, d'accord. Le palquier, il va être en roue libre dans la région. Il va pouvoir tout saccager. Quelle puissance extraordinaire. Je vous présente mes excuses. Vous avez toujours cru en Reyna et vous avez eu raison de le faire. Reyna, à cause de mes actions égoïstes, je t'ai poussé à quitter le groupe galaxie et à devoir faire face à de grandes difficultés seule. Et malgré tout cela, tu fais tout ce que tu peux pour sauver Isui. Bien sûr ! Bah, on n'allait quand même pas regarder la faille spatio-temporelle sans rien faire. On a bien compris que vous aussi, Cormier, vous aviez vos raisons d'agir comme ça. Euh, monsieur Cormier, je crois qu'il y a plus urgent au temple de Sino. Vous avez raison, professeur. Assez parlé du passé, il faut faire face à la menace présente. Je reconnais bien là votre esprit scientifique. Oui, on peut lui faire entièrement confiance. J'ai l'impression que tout le monde a gagné en assurance. Serait-ce grâce à Reyna ? Ah là là, c'est bon, ça y est, il veut se racheter, maintenant il va faire que nous lancer des fleurs. Heureusement que t'étais là, sinon on n'aurait rien pu faire. Y'a pas de quoi se réjouir. Comment on va faire ? La chaîne rouge est brisée. T'inquiète pas, le grand Dialga m'a tout expliqué. Ah, maintenant il l'appelle le grand Dialga. Dialga, tu veux parler du Pokémon de tout à l'heure ? Ouais, apparemment c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il m'a dit autre chose. La pierre à l'origine de l'univers. La chaîne rouge. Le réceptacle crée des mains de l'humanité. Assemble-les et apaise le chaos qui menace l'espace. J'ai rien compris. Puis il a dit qu'on devait aller au temple avec lui. Pour ce qui est de la chaîne rouge, j'ai pu en récupérer les morceaux. Et je suppose que le réceptacle crée des mains de l'humanité est une Pokéball. Oui, je suis d'accord. Mais pour la pierre par contre, aucune idée. Éliance est peut-être quelque chose. Il connaît très bien les minéraux et passe son temps dans les mines à la recherche de ressources. C'est une piste pour le moins intéressante. Et vous, professeur Lavande, auriez-vous une idée de ce qu'est cette pierre ? Et moi, on ne me demande pas. Moi, on ne me demande pas mon avis. Yes ? Réina, tu te souviens de ces plaques que les Pokémon t'ont offertes ? Père Koupio nous a dit que des messages étaient gravés dessus. Pourrais-je les voir un instant ? Bien sûr. Voilà, j'en étais sûre. Le message gravé sur la plaque Terre est un indice. Quand l'univers fut créé, ces fragments formèrent une plaque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous devons rechercher une pierre aux propriétés similaires à celles des plaques. Père Koupio a certainement déjà dû interroger Éliant pour savoir s'il a vu une pareille pierre. Maintenant que vous le dites, je me souviens que Père Koupio était venu au Hamant Diamant pour poser des questions sur les plaques. On dirait bien qu'on est sur la bonne voie. Dans ce cas, partons à la recherche de cette pierre à l'origine de l'univers. Appelons-la Minerai Origine. Une seconde créature, c'était le nom de la mission. Natchara, peut-on compter sur l'aide de ton clan ? Évidemment, je vais dire à Éliant de finir nous retrouver au bivouac des cimes. J'ai attendu patiemment que l'on daigne faire appel à moi. En vain, j'ai donc décidé de venir quand même. Camille, le plus beau pour vous servir. Attends, il me faut un rôle à ma mesure dans cette histoire. Camille, t'as décidément aucun respect. Je suis le champion du clan, l'oublie pas. Mes excuses, monsieur le champion. Et mon rôle dans tout ça ? Dis-moi ce que je dois faire. Et je veux que ce soit un truc digne de ma personne, hein ? Contente-toi de nous soutenir. Les autres gardiens s'occupent des monarques et des habitants du hameau. T'es à côté de la plaque, Adam. Tu crois vraiment que ce genre de tâche de second plan est adaptée à mon génie ? Finalement, on dirait que toi aussi, tu as réussi à sortir ton épingle du jeu. Et je tiens à te récompenser personnellement. Sois fier de recevoir ce que j'appellerais en toute modestie le prix Camille. Trois truffes sacrées. Alors, c'est un champignon sucré qui regorge d'une mystérieuse énergie. Il est nécessaire pour confectionner toutes sortes d'objets. Ok, bah merci. Ah, truffes sucrées. Je crois que j'ai dit sacrées. Voilà, Elion. Elion, ton chapeau est aussi approprié que le rôle crucial qu'on t'a confié. Je désapprouve fortement. Les minerais d'Issui sont une ressource particulièrement précieuse. Il serait donc bien normal que je me charge de cette mission, puisque j'étais le premier à m'y intéresser. Mais si tu n'es pas content, tu veux peut-être affronter Hécater pour voir. Avec ton espèce de boule, là, ça te ferait office de Pokémon. Qui te ferait office de Pokémon ? Commences-tu de moquer d'électrode ? Tu verras moins le malin quand je lui ordonnerai de t'électrocuter. Du calme, Camille. On doit collaborer avec le clan Perle, pas déclencher une guerre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Adam ? Tout le hameau jubile depuis qu'on sait que tu as entendu les parents du Grand Sino. Les paroles, pas les parents. Les paroles du Grand Sino. Enfin, je vais dire du Grand Dialga. Tu devrais plutôt être fière. L'écoute pas, Elian. Je compte sur toi. Je me charge de tout. Dans ce cas, rendons-nous à la Grotte Préhistorique. Ouh, ça me plaît bien, ça, comme nom. La Grotte Préhistorique. Je crois qu'il y a un endroit similaire dans Pokémon à XY. Mais je ne suis pas sûre. La Grotte Préhistorique, ouais, ça me dit quelque chose. Allez, c'est parti, on y va à toute allure. Je commence à avoir la voix qui fatigue un peu. Je pense que ça s'entend à force de lire tous ces dialogues. J'avoue que ça commence à devenir vraiment long, là. Ça fait deux épisodes, je crois qu'on est en plein milieu de tous ces dialogues. Moi, j'aime bien quand il y a de l'action, un petit peu, quand on fait des choses vraiment, qu'on est libre. Qu'on a le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Alors, je ne comprends pas bien, par contre, vous voyez, le signe, il est là. Ah si, c'est bon, j'ai vu l'entrée de la grotte. Et il y a un Tarinorm baron, juste devant. Donc on va faire attention. Tac. Il y a des petits... Des petits... Je ne sais plus que c'est quoi la sous-évolution de Tarinorm. Hop là ! Euh... Tarin... Tarinorm. Voilà, Tarinorm. C'était tout simple. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la lave ? Ou des pierres ? Quelle atmosphère troublante ! Je ressens une force extraordinaire. C'est comme si le monde avait été créé ici. Ah, est-ce que ce ne seraient pas les minerais qui ont servi à fabriquer la chaîne rouge ? Qu'est-ce que tu en penses, Elian ? Ce que j'en pense, mais quelle question ! Grâce à mes connaissances en minerais, mes techniques de recherche et les capacités de Colimucus, il n'y a aucun doute. Vous pouvez me faire confiance. Minute papy l'ordre ! Oh non ! Oh non, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment là, les sœurs. Qui sait encore ? On n'a pas de temps à perdre. Garance ? Je ne t'avais pas revu depuis que tu as quitté le clan Diamant. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça ne te regarde pas. Ne faites pas d'histoire. Récupérez le trésor et donnez-le nous gentiment. Vous avez l'air surpris de nous voir, on vous a suivi, c'est tout. Ils sont vraiment comme la Team Rocket, ce n'est pas possible. On ne cherche pas ce trésor parce qu'il est précieux et elle qui aggrave le truc. On ne cherche pas ce trésor parce qu'il est inestimable et vaut beaucoup d'argent. On en a besoin pour que le ciel reprenne sa couleur normale. Visez un peu la chef, raide comme la justice. Je sais pourquoi j'ai quitté le clan Perle. Pas étonnant. Donc il y a trois sœurs, une qui vient de chaque groupe. Clan Perle, clan Diamant et groupe Galaxie. On s'en fiche de ce qui vous a poussé à quitter vos clans. Vous ne touchez pas un cheveu déliant. Nous aussi on est trois, ça tombe bien. Reina, tu t'occupes de Constance. Allez ! Zéverdi ! Je suis Constance, je suis l'aîné. Oh non, tu nous saules avec ton slogan là, c'est bon. Parce que nous on fait ça à chaque fois qu'on combat. Moi c'est Reina, je suis gna gna gna. La youtubeuse, je ne sais pas quoi. Eh Didi, redescends un petit peu sur terre, cocotte. En deux temps, trois mouvements, nous on va t'exploser. Voilà. Rien de plus, rien de moins. On a Crojivre qui est super efficace. J'espère que ça fait le chaos. Non, parce qu'il a forcément une attaque du type sol. Ouh, ça le gèle, ça c'est cool. Piétissol, ça va nous mettre chaos en un coup. Ah non, pas en un coup, ok. Et il souffre de sa gélure. Il y a peut-être moyen qu'on le termine alors. S'il est gelé, qui... Oh bah parfait, nickel. Ni-quel. Luxray qui gère de fou. Ectoplasma, alors ça c'est pas terrible, terrible. Il utilise Hypnose. On a Sparka qui évite l'attaque, ça c'est très bien. On peut attaquer une fois. On a un morsure qui est super efficace. On va faire deux morsures. Prochain tour, il nous met KO. Ça nous donnera l'occasion de switcher. Oh, ben le met KO, mais c'est très très bien. J'ai du mal à évaluer les dégâts que font mes attaques. Surtout en utilisant le mode puissant. Je sais pas quel est le boost. Y'avait quelqu'un qui m'avait demandé dans les commentaires, mais j'ai pas pris le temps de rechercher entre temps, c'est vrai. Je ne sais pas quel est le boost accordé à l'attaque quand tu utilises le style puissant. Est-ce que c'est x1,2, x1,5, x2 peut-être ? Je ne sais pas. Garance, tu ne veux pas revenir au clan diamant. Les temps changent et nous aussi, on aurait bien besoin de tes talents. Tu rigoles, plutôt mourir que de vivre à la botte d'un clan. On vous laisse le trésor, mais vous avez intérêt à redonner une couleur normale au ciel. Forte comme tu es, je suis sûre que tu réussiras à affronter le monstre qui est apparu sur le mont couronné, Reyna. Mais la prochaine fois qu'on se croisera, sache que tu ne t'en sortiras pas à si bon compte. Ciao les losers ! Merci ! Elle est très naïve, hein, elle. Si c'est le cas, qu'elle le dise au lieu de jouer les durs. Alors, il récupère des pierres. Donc ça, c'est un Colimicus d'issui. Ça y est, j'ai récupéré le minerai, le fameux minerai origine. Reyna, je te le confie. Dans sa petite coquille, il est marrant, ce poké. Pareil, il ne change pas beaucoup de sa version de Kanto. On reçoit le fragment de minerai d'origine. Il abrite une force mystérieuse. Les légendes racontent qu'il renfermerait le pouvoir du grand Kino lui-même. Mais quel grand Kino ? Est-ce que ce serait Arceus, du coup ? Finalement, c'était pas si dur. Et grâce à qui ? Grâce à moi et mon talent. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour me féliciter ? Bravo, Elion, c'est toi le meilleur. T'es pas devenu le gardien de H4 par hasard. Faut qu'on aille tout de suite montrer ça au professeur. Il a beau être bizarre des fois, il est quand même toujours de bons conseils. Let's go. Ouh là, attendez, comment on fait pour sortir de cette grotte ? Oh, il y a des dessins au mur, vous avez vu ? Ou alors, c'est un fossile ? Attendez, il faut que j'aille voir ça. Est-ce qu'on peut récupérer ? Ah, mais c'est génial ! C'est un fossile de Bastiodon et un fossile de... Mince, j'ai perdu son nom. Kranidos, Kranidos. Ou l'évolution de Kranidos. Je ne sais plus son nom. Euh... Mince. Je ne sais plus. Bon, vous voyez l'idée. Alors, où es-tu, professeur ? Ici, c'est parti. Au bivouac des cimes, c'est vrai. C'est devenu le nouveau campement, le bivouac des cimes. Alors, regarde un petit peu ce qu'on a trouvé. Une jolie pierre rouge. C'est bien la pierre à l'origine de l'univers, le minerai origine. Est-ce que vous ressentez comme moi sa puissance ? C'est celle du commencement. The birth of the universe. The birth ? Quoi ? Vous savez bien qu'on ne parle pas votre langue natale, professeur. Langue natale, il vient de Galar. C'est génial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la naissance de l'univers. Bref, rentrons au village. Professeur Lavande vient de Galar. Est-ce que ce sera un ancêtre de Professeur Magnolia ? Peut-être. Voilà ce qu'il reste de la chaîne rouge, professeur. Merci. Même si la chaîne n'est plus entière, ces fragments devraient suffire. Allez Reina, à toi de donner la pierre, le minerai magique là. On lui donne la minerai. Malgré les risques que cela comportait, le clan Perle a ramassé les fragments de la chaîne. Et le clan Diamant, accompagné d'Eliant, nous a renseignés sur la pierre à l'origine de l'univers. Enfin, c'est au tour du groupe Galaxie de jouer son rôle, en créant un réceptacle adéquat. Est-ce qu'ils vont fabriquer une boule unique, une nouvelle boule ? Allez Aurel, montre-nous ta réputation d'artisan exceptionnelle et on vérifiera si elle est bien méritée. Eh, vise un peu Reina, c'est à mon tour de te montrer de quoi je suis capable. En revanche, cela va prendre un petit moment. Vous devriez en profiter pour discuter ensemble tranquillement. Ouais, on a d'autres priorités, hein. Mais pourquoi ça prend autant de temps ? Il s'échappe, il s'échappe avec la pierre. En fait, ton histoire du temps qui est précieux, c'est juste pour cacher ton impatience, c'est ça ? Mais pas du tout. Si attendre que le temps passe réglait les problèmes, je le ferais avec plaisir. Mais c'est pas le cas, donc le temps est précieux. Reina, on a réussi ! We did it ! Je vous présente l'origine balle, et oui, c'était sûr ! Si on en croit le message qui nous est parvenu, elle devrait nous permettre d'attraper celui qui est apparu au temple de Sinnoh. Waouh ! Une origine balle ! Une balle singulière et unique, qui permet d'attraper le Pokémon pris de Frénésie au temple de Sinnoh. Mais pourquoi seul Palkia serait pris de Frénésie et pas d'Yelga ? Ah, parce qu'on a choisi d'aider Adamantin. À un moment, on devait choisir entre le clan diamant et le clan perle, et j'ai choisi diamant, et du coup je pensais pour ça. Quand je pense qu'un objet est si minuscule, peut sauver tout, il suit. Les Pokéballs sont vraiment fascinantes. Pour ceux qui jouent au jeu et qui ont choisi le clan perle, j'ai vu que vous êtes assez nombreux à le préférer au clan diamant. Dites-moi du coup si vous, dans votre jeu, vous avez dû capturer au départ Palkia, et ensuite si c'était Yelga qui était fou. Puis, c'est fou de se dire qu'en attrapant un Pokémon de cette manière, on peut tisser des liens avec lui. Oh, attendez un peu, la voix, j'entends encore la voix. C'est Yelga ? C'est ça, il dit qu'il va nous prêter sa force. On n'aurait pas pu espérer mieux. Le grand Sinnoh du clan diamant, Yelga, va nous aider. Réinavit, prends l'origine Bawl et rends-toi au temple de Sinnoh avec Yelga. Ok, donc va falloir le mettre dans notre équipe et virer un Pokémon. Bon, peu importe un qui on enlève, ça n'a pas grande importance. Peut-être Arcanin, je pense. C'est l'un des moins XP et c'est aussi un Pokémon qui a des attaques qui font un peu doublon par rapport aux autres membres de notre équipe. Mais non, mais attendez, j'ai pas encore pris mon Poké, qu'est-ce que vous faites ? La bataille se lance terrible au Mont Coroné. Es-tu prête à y aller ? Non, attends. Je voulais juste me téléporter pour gagner du temps. Ok, elle pense qu'on hésite. Que... Quoi ? Elle a dit que le temps et l'espace sont deux éléments indissociables. Palkia, le Pokémon qui est apparu au temple de Sinnoh, est celui qui dirige l'espace. Si on le laisse aller ainsi, l'espace dissuie, risque de se distordre et d'entraîner la fin du monde. Mais Dialga, le Pokémon qui dirige le temps, t'accompagne. Tout espoir n'est donc pas perdu, car réunir le temps et l'espace permettra de rétablir l'équilibre nécessaire à la sauvegarde de notre monde. À présent, va au temple de Sinnoh. Accomplis ta mission avec l'aide de Dialga. Mais il est pas dans mon équipe. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais voilà. Oh là là, dis donc, oui. Moi j'avais raison de dire non. Elle commence à me faire un serment là, la vieille dame. Dis donc, moi je me laisse pas faire. Alors, où est-ce qu'il est ? Dialga, niveau 65. Regardez aussi, j'ai capturé un Tortérabaron. Alors, niveau 65. Tic, on va le mettre dans l'équipe. C'est bien, ça nous fera un bon Pokémon. Un bon Pokémon bien, bien au niveau. Et hop, on se téléporte. Moi je perds pas de temps, hein. Dès que je peux me téléporter, hop, je me téléporte. Allez. Ah non, elle va refaire son petit discours. Bon, écoutez les amis, de toute façon, je vois que le temps, justement, le temps passe, le temps passe. Et on a atteint la durée optimale, je pense, pour un épisode. Moi je commence en plus à être un peu fatigué, à avoir un peu mal à la voix. Donc, on va faire la suite demain. On termine juste ce dialogue. En tout cas, je dois quitter votre petit village qui m'est fort sympathique. Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil au magasin de vêtements. Hein, vous croyez que c'est le moment ? Bien sûr, je ne pourrai plus le faire si le monde vient à disparaître. Pas faux. Rina, dès que tu te sentiras prête, partons pour le temple de Sinnoh. Ça marche. Eh bien, je me sentirai prête demain. Voilà, c'est ce que j'ai décidé. Donc, écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Je vous invite à répondre à la question du jour qui se trouve dans mon commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure. A demain ! Sous-titrage ST' 501